... Monsieur Abdoulaye Jibril Bari, vous avez quel âge ? Où vous êtes né en quelle année ? 84, Gongoré Pita 1984, Gongoré Pita Quelle est votre profession ? Ligue djede Chauffeur Vous êtes domicilié Dobreka C'est la cote 1161 Dites au tribunal ce qui vous est arrivé Le lundi 28 septembre 2009 Le lundi jour 28 septembre 2009 Ce jour j'ai quitté la maison à 7h30 Pour aller au stade 28 septembre Nous sommes venus jusqu'au niveau du Carrefour Concasseur On a trouvé les gendarmes et les polices Ils nous ont barré Quand la foule est devenue importante, ils nous ont laissé passer Nous avons continué comme ça jusqu'au niveau du Héliport On a trouvé la police et la police et la gendarmerie Les gendarmes à quelle main ? Elles aussi nous ont barré Donc on s'est remis là-bas longtemps et finalement ils nous ont laissé passer Nous sommes arrivés jusqu'à Dixine au niveau de l'Oasis On a trouvé les gendarmes et les policiers là-bas aussi Et nous ont barré là-bas pour une longue période Quand la foule est venue nombreuse derrière En ce moment, M. Keguro est monté sur son véhicule blendé N'allez pas Si vous avez tout ce que vous allez avoir là-bas, vous aurez cherché Il y a eu des dissuites là-bas Finalement, il a cédé en allant, il a fait comme ça Il est parti vers l'université Nous avons continué vers le stade Nous sommes venus jusqu'à la porte du stade On a trouvé que les portes étaient fermées On s'est retournés au niveau de la terrasse La foule venait seulement quand c'est devenu très important Il y avait une camionnette arrêtée à la terrasse Il y avait une camionnette arrêtée à la terrasse là-bas Une camionnette de gendarmes Lui, il a pris la voiture là-bas avec ça Pour chercher les gens Bon, à un moment, il y a une autre foule importante qui est venue vers Madinah Quand ils sont venus, ils ont foncé directement vers les portes La porte est ouverte de rentrer Nous avons tout couru pour rentrer Quand nous sommes rentrés, j'ai fait partie de ceux qui ont fait deux racates de prière Après, nous sommes montés dans les turbines D'autres se promenaient, ils couraient, ils détenaient le drapeau Après mon instant Les leaders sont arrivés Ils sont montés dans les turbines Nous, on était derrière les gréages ici, de l'autre côté Et aussi de ce côté Après un moment, M. Jamari doré est arrivé Au moment où M. Jamari doré rentré J'ai vu les petits copes qui passaient vers l'autoroute Je me dis à celui que j'ai dit Vous voyez les militaires, allons-y rentrer Avec cette foule là, il ne peut pas oser venir ici Quelques minutes après, j'ai entendu qu'on tirait Quand les militaires sont rentrés, le premier qu'ils ont bassonné que j'ai vu C'était M. Jamari doré J'ai vu que le monde était paniqué Chacun cherchait à aller là où il fallait D'autres ont essayé d'escaler des murs J'ai vu d'autres qui descendaient Un groupe militaire est rentré Ils sont montés chercher les leaders en haut là-bas, là où les leaders sont Donc chacun s'est cherché Je suis resté derrière là-bas longtemps jusqu'à ce qu'ils ont nettoyé tout en haut là-bas Je suis venu vers ma droite Il y avait un trou là-bas Je me suis introduit là-bas Donc il y a des fers là-bas comme des tiaux mais accolés au mur C'est ce que j'ai suivi, je suis descendu Jusqu'à ce que A la fin de ce De ce faire là Je suis venu à terre Un groupe allait vers une porte Mais la porte était fermée, je suis venu entre les groupes là Le fait que le monde poussait la porte La porte est partie avec le mur tombé Bon, nous sommes rentrés dans une cour là Donc là-bas il y a la boue Quand les gens fonçaient directement, ils s'embroubaient dans la boue Donc j'ai suivi le long du mur jusqu'au niveau des manguiers Je suis venu m'arrêter sous un climatiseur J'ai dit à mon frère Montez sur les dalles là, peut-être on peut avoir le manguier là-bas Non, moi comme je sais maintenant que je ne peux être sauvé, je vais rester ici et mourir en même temps ici J'ai pris le fil de courant C'est ce que j'ai pris pour monter sur les climatiseurs J'ai pris le bout des dalles, je suis monté sur les dalles Il y avait beaucoup de monde là-bas Mais personne n'était arrêté, ils étaient tous couchés Les militaires étaient en distance, ils traînaient les physiques, ils faisaient comme ça Donc on montait sur les dalles, il y avait un photographe qui avait fait une petite maison là-bas C'est là-bas où on sautait pour tomber Quand nous sommes venus jusqu'au bout de la dalle J'ai regardé là à terre Il y avait d'autres qui étaient là arrêtés, ils portaient les maillots Donc ils avaient des fusils, au bout de ces fusils là, il y avait des couteaux Celui qui descend, on le perce D'autres mouraient là-bas, d'autres couraient avec les blessures Je me suis couché là-bas, je les ai regardés longtemps Et ils se sont écartés Il y a une équipe qui est venue Et chaque personne qui descendait, il le fouillait Donc si on trouve l'argent ou le téléphone dans les poches, on prend ça, on te donne un coup de pied S'il n'y a rien, ils ont un bois où il y avait des pointes, avec ça on le frappait C'est en ce moment que moi aussi je suis descendu Dès que je suis venu, j'ai soulevé ma chemise Au moment où ils me fouillaient là-bas, j'ai pris la fuite Dans la fuite là, j'étais en face avec un gendarme Ils voulaient me taper avec leur matraque, je suis assis Quand j'ai continué un peu, il m'a suivi J'ai tourné d'eau, il se trouvait que je le connaissais J'ai dit tel Il m'a insulté avec des grossiérités Il a fait la matraque comme ça, je me suis assis, ça s'est passé Il avait un couteau ici, il a enlevé le couteau dans le roureau, il m'a suivi Dieu faisant, j'ai couru, il n'a pas pu m'installer Donc j'étais avec des gens qui avaient des blessures graves Je partais avec d'autres jusqu'à ce qu'ils tombaient et mouraient D'autres partaient avec les blessures Nous avons continué là-bas jusqu'au niveau du séminaire Les pick-up de M. Kegro ont quitté vers les corniches de Dixin Quand ils sont venus jusqu'au niveau de la station de Bellevue Ils ont commencé à tirer Nous qui se suivaient là, on s'est éparpillés Nous sommes rentrés vers Camilia On a suivi une route qui rentrait à droite vers le marché Nous sommes ressortis vers Carrefour célibataire Nous sommes partis vers Carrefour célibataire Nous sommes arrivés jusqu'à la sortie de Super Tam Nous sommes arrivés jusqu'à la sortie de Super Tam On s'est rencontrés avec des pick-up des militaires de Dabondi qui venaient vers le concasser Ils ont tiré sur nos amis là-bas, d'autres sont morts Je fais partie de ceux qui ont couru, escaladé une cour rentrée A trois Donc quand nous sommes rentrés dans la cour là-bas On attendait des gens qui pleuraient, qui demandaient secours Les militaires les bastonnaient dehors C'est la concession d'assez-vous aux terrasses là Nous sommes restés là-bas, quand les bruits dehors ont cessé, ils nous ont ouvert la porte pour sortir Donc nous trois on a continué comme ça, on s'est séparés, je suis partis Moi aussi je suis partis jusqu'à ce que je me suis arrivé chez moi à Dabondi J'ai fait deux jours dans la cour là-bas avant de sortir en dehors de la cour C'est ce que je retiens de ce qui s'est passé ce jour-là Merci Qu'est-ce que vous avez subi comme service ? Qu'est-ce que vous avez subi comme service ? Bon Nous sommes invités au Pente d'ici C'est l'autre il y a un truc de doucement Il y a un truc, il y a du tout Il y a un truc de doucement 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 3 personnes que j'ai désagé. Qui ? J'ai reconnu M. Kégorou. Et un autre gendarme, le nom de Mommodou Aliou Kéta. Merci M. le Président. Merci également honorables assesseurs. M. Gibril Bari, je voudrais savoir si vous confirmez avoir trouvé le colonel Kégorou à la terrasse, à l'esplanade de stade. Si vous avez dit que le colonel Kégorou est à l'esplanade de stade, à l'esplanade de stade, à l'esplanade de stade. C'est au niveau du Carrefour, là où ils nous ont barré, là où on appelle Juma Boutique. M. le Président, vous l'avez rencontré ? C'est là-bas où j'ai vu M. Kégorou et M. Bafoué. Il était seul ou il était en compagnie de ces hommes ? M. Kégorou était avec ses gardes qui voulaient des bodies et M. Bafoué aussi était avec ses policiers du CMS. Donc ils étaient confondus, les policiers et les gendarmes sur les lieux ? M. Bafoué, tuats les rippingés, c'est là-bas. M. Bafoué. Est-ce que vous confirmez que lorsque la foule a voulu franchir, M. Bafoué a menacé M. Bafoué, c'est là-bas. M. Bafoué, il dit que si vous partez, ce que vous allez voir, s'il s'est探vé, est là-bas. Il l'a dit. M. Bafoué, il dit que vous institutions, le direction desarmes pour lesendeurs, c'est comme ça il l'a dit oui après ses propos il a fait un signe selon vous quelle interprétation vous avez donné à ce signe bon je ne peux pas donner une clarification pour ça parce que quand il a fait ça je n'ai pas entendu dire quelque chose après ça après ce signe est-ce que c'est en ce moment les gendarmes ou les policiers ont commencé à utiliser le gaz donc quand il a tourné d'eau les gens ont jeté les sachets d'eau ça et les gendarmes ont jeté le gaz ok je vais revenir je vais venir maintenant dans vous avez eu accès avant d'arriver accès au stade vous avez déclaré tout à l'heure que la porte a été ouverte en votre présence selon vous qui a ouvert la porte du stade ou à une région d'ambou en dalle qu'étant de maudite à haine et gandarmes à combattre ou dit d'ambou ganga naïa sandamangal ou dit un c'est pas devant moi que la porte a été ouverte vous êtes vu de trouver que la porte était ouverte on t'a ou n'a l'audite à mané première fois qu'on a remetté au bafé de nous fermer pour la première fois qu'on est venu les portes étaient fermées alors à quel moment vous avez constaté l'ouverture des portes on n'a pas ce que donc d'ambou de l'audite à panne meyer gouda menta et dame de nous fermer mais il tigre terrasse on va au jama urgo la pomade dina ben noyari qu'au bavé contre un bain en soi j'ai bafé de mon dit à maille meilleur maintenant quand nous sommes venus on a on a fait le repli quand les gens de madina sont venus ils ont foncé vers les forces c'est qu'ils nous ont fait savoir que les portes sont ouverts et c'est en ce moment qu'ils sont rentrés alors à l'intérieur du stade vous avez parlé de votre autre périple à l'intérieur du stade vous confirmez que vous avez à travers un fil électrique vous avez réussi à escalader pour pour joindre un climatiseur au séquant aussi fier d'annonc au fil au courant du goût d'un jauda climatisé ronc ya ou la djim bangalé non on est c'est comme ça ce fil puisqu'il a été révélé au cours des débats ici que les personnes ont été électrocutés c'est les mêmes fils ou bien c'est autre fil que vous avez pris pour vous rejoindre ce climatiseur djwani inamado harry imbego courant warno du konin fil jidon kako filgo anjougno da si jaudado kofi lul couram mianda non harisi hingolonde de couram massimo londa non c'est un fil couram mais je ne savais pas si c'était alimenté ou non mais vous n'avez pas eu défait en prenant ce ce fil qu'on a courant wadali on fouille conco diogidon non alors vous avez dit co et un gendarme toujours dans l'ancêtre du stade a voulu vous taper et que vous personnellement vous connaissez ce gendarme là c'est qui ce gendarme et nous la gendarme de gofal noma massime binde un tauda il a andouna un gendarme un gendarme de combo mamadali ou inuté mamadali qu'éta c'est mamadou ali ou qu'éta mamadou qui est dans dans le boxe des accusés mamadou qu'à lui qu'éta il morda qu'on avait tombé d'eau non non c'est lui qu'au canco oui il est car il était armé à l'armée d'aujourd'hui n'ont qu'un canet comatra quoi l'audi au guettino ca djong il avait matraque à mai et quoi d'autres et l'a vécu au bisou n'ont qu'un galou qui est le couteau qu'il avait ici il n'avait pas un fusil une arme mire à limon je n'ai pas vu ça vous le connaissiez avant à l'ongan non monnaie et d'un an et d'un an et d'un an d'un an d'allem on se connaissait ok vous avez parlé de votre parcours également dans le souci de vous soustraire vous avez réussi à sortir du stade confirmez vous qu'étant dehors vous avez rencontré également les pick up de colonel qui tirait et au niveau de la belle vue il ya le tout le monde unique à dire et l'on guillite donc à yon y en a pic up de colonel qui est grouvé d'indarrêt fait l'année comme a eu l'accord ni soit dit tu quand ils ont quitté les corniches de dixine avait rien quoi station quand on veut faire quand ils ont arrivé au niveau du station c'est là avant ils ont commencé à tirer vous confirmez que c'est des éléments de colonel qui est gros à qui ritique et carico yimbe qui est grouvé à toi j'ai l'endroit noyne dit brigade antidrogue les véhicules c'est écrit brigade antidrogue vous avez suivi le débat il a été toujours revelé ici et soutenu ici que les éléments de colonel qui gros n'était pas armé vous venez de confirmer vous venez de dire déclaré sous-devant ce tribunal que vous avez vu ces éléments en tirant vous confirmez en quoi ces déclarations là au ananido halakan gibak alakam ou dit à dos harry paye nado arrêté il est béquée grubin harry bébé de joga que pink a fousse aux cités à guiritique et qui étaient dans le pick up il avait des armes et tirer est-ce que vous avez également constaté la présence des personnes qui étaient à maillot aux cités on tas qu'on a eu équipement qui avait des poignards on ou autre nouvelle maillot j'ai d'harribé djoug nola avait tout failli mais pour son compte il n'a mieux nommé au terrain c'est un domaine d'y pour qu'on n'a pas m'a dit puis c'est aux terrasses je les ai vus quand au moment où j'ai descendu j'ai nous avons passé entre eux vous les avez vus avec ses armes blanches on y rome elle est là et d'or équipe de renouvelle la première équipe c'est celle là qui était là avec les les couteaux au bout du fusil et l'autre c'est ils avaient des bois avec des pointes j'étais en uniforme non en uniforme de ce maillot light j'étais tous en uniforme mais il faut qu'on a agouté c'était le maillot de chelsea alors vous avez parlé également de lorsque vous cherchez à rejoindre votre domicile vous avez rencontré un groupe de militaires qui ont tiré au niveau de d'abondi c'était des belles rouges qui ont tiré sur les citoyens c'était des belles rouges des gendarmes de policiers hôtel et d'abondi qu'a dit on n'y on y sorry bébé on tourne au fait de l'oeil bébé aux cités et aux endarmes coopérées rouges commentaille de la carrefour super temps comme dommage et berne ben non communautaire berrouges au moment où on traversait les carrefour du super temps on les a vus venir cela c'était des bébés rouges et elle est bébés rouges avez-vous reconnu quelqu'un dans ce groupe non alors vous personnellement qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous avez vous avez subi on n'a pas été victimes de fouilles corporelles on vous a pas retiré quelque chose donc ils n'ont pas pris j'ai soulevé les chemises comme ça au moment où ils voulaient introduire les mains je me suis incliné je suis passé merci monsieur le président merci monsieur le président honrable de ses soeurs messieurs barry messieurs barry est ce que vous pouvez nous dire précisément vous avez vu mais chez moi doit aller au qu'éta où c'était ou qu'on a précisément y est au bête tigui tigui feront de rentrer ou dans mon mari ou qui est à 4 heures au niveau de la terrasse vers le goudron ou bien de l'intérieur du stade à baser cacat tigui un cas est stade ya roule cas stade mais votre race non 4 à ce nom bon vous venir au stade mais c'est au terrasse là il était seul avec aucun côté ou non comme et bouillonne ils étaient nombreux d'accord merci monsieur le président